Qu'est-ce que le microbiote intestinal ? Notre système digestif abrite une communauté complexe et fascinante de micro-organismes, connus sous le nom de microbiote intestinal. Cet écosystème unique, composé de milliards de bactéries, de virus et de champignons, joue un rôle essentiel dans notre santé globale. Le microbiote intestinal, également appelé flore intestinale, se développe dès la naissance et évolue tout au long de notre vie. Il est influencé par divers facteurs tels que notre alimentation, notre environnement et notre mode de vie. Chaque individu possède un profil bactérien unique, tel une empreinte digitale. Ces micro-organismes intestinaux sont de véritables alliés pour notre organisme. Ils participent activement à la digestion en décomposant les fibres alimentaires et en synthétisant certaines vitamines essentielles. Notre flore intestinale renforce également notre système immunitaire en agissant comme une barrière protectrice contre les pathogènes. De plus en plus d'études scientifiques révèlent l'impact considérable du microbiote intestinal sur notre santé mentale et émotionnelle. En effet, il existe une communication bidirectionnelle entre notre cerveau et notre intestin, souvent appelé l'axe intestin-cerveau. Un déséquilibre de la flore intestinale, appelé dysbiose, peut influencer notre humeur, notre niveau de stress et même certains troubles neurologiques. Prendre soin de notre microbiote intestinal est donc essentiel pour maintenir un bien-être optimal. Une alimentation riche en fibres, en aliments fermentés et en prébiotiques favorise la croissance des « bonnes » bactéries. Limiter le stress, éviter les antibiotiques inutiles et adopter un mode de vie sain contribue également à préserver l'équilibre délicat de cet écosystème interne. Comment est constitué le microbiote intestinal ? Notre intestin héberge principalement trois grandes familles de micro-organismes, les bactéries, les virus et les champignons microscopiques. Parmi eux, les bactéries sont les plus abondantes et les plus étudiées. On estime que notre microbiote intestinal abrique plus de mille espèces bactériennes différentes. Les bactéries du microbiote intestinal appartiennent principalement à deux grands groupes, les firmicutes et les bacteroidettes. Ces deux filabactériens représentent à eux seuls plus de 90% de notre flore intestinale. D'autres groupes, comme les actinobacteria et les protéobacteria, sont également présents mais en moindre proportion. Chaque individu possède une composition bactérienne unique, influencée par des facteurs tels que l'alimentation, l'âge, l'environnement et la génétique. Certaines espèces bactériennes, comme l'actobacillus et bifidobactéria, sont particulièrement bénéfiques pour notre santé. Elles contribuent à la digestion, renforcent notre immunité et produisent des substances protectrices. Bien que moins nombreux, les virus et les champignons microscopiques jouent également un rôle dans l'équilibre de notre microbiote intestinal. Les virus, appelés bactériophages, peuvent influencer la population bactérienne en infectant et en détruisant certaines souches. Les champignons, quant à eux, participent à la fermentation des fibres alimentaires et interagissent avec les bactéries de notre flore intestinale. Il est fascinant de constater que le nombre de micro-organismes dans notre intestin dépasse celui des cellules de notre corps. Cette communauté invisible met ô combien importante travail en symbiose avec notre organisme pour maintenir notre santé globale. Prendre soin de notre microbiote intestinal, c'est veiller à l'équilibre de cet écosystème interne. Une alimentation riche en fibres, la consommation d'aliments fermentés et en mode de vie sain contribuent à nourrir et diversifier cette flore intestinale si précieuse. Quelles sont les fonctions normales du microbiote intestinal ? L'une des principales missions de notre flore intestinale est de faciliter la digestion et l'absorption des nutriments. Les bactéries du microbiote intestinal possèdent des enzymes capables de décomposer les fibres alimentaires que notre organisme ne peut pas digérer seul. Elle transforme ces fibres en acides gras à chaîne courte, une source d'énergie précieuse pour les cellules de nos intestins. Notre microbiote intestinal joue également un rôle clé dans la synthèse de certaines vitamines essentielles, comme la vitamine K et les vitamines du groupe B. Ces nutriments sont indispensables au bon fonctionnement de notre organisme, et c'est grâce à nos petits alliés bactériens que nous pouvons en bénéficier. Mais les talents de notre flore intestinale ne s'arrêtent pas là. Elle agit comme un véritable bouclier contre les pathogènes et les bactéries nocives. En occupant l'espace intestinal et en produisant des substances antimicrobiennes, le microbiote intestinal empêche l'installation et la prolifération d'un truc indésirable. C'est notre armée microscopique qui veille sur notre santé digestive. De plus en plus d'études révèlent l'impact considérable du microbiote intestinal sur notre système immunitaire. Les bactéries de notre flore interagissent en permanence avec les cellules immunitaires de notre intestin, les aidant à distinguer les éléments inoffensifs des menaces potentielles. Un microbiote équilibré contribue ainsi à renforcer nos défenses naturelles. Mais les influences de notre flore intestinale vont bien au-delà de notre système digestif. Des recherches récentes mettent en lumière son rôle dans la régulation de notre humeur et de notre santé mentale. Via l'axe intestin-cerveau, le microbiote intestinal communique avec notre système nerveux central, influençant la production de neurotransmetteurs impliqués dans notre bien-être émotionnel. Enfin, notre microbiote intestinal contribue au maintien d'un poids santé en régulant le stockage des graisses et l'appétit. Une flore équilibrée favorise une sensation de satiété et aide à contrôler les envies alimentaires. Quels sont les symptômes d'un mauvais microbiote ? L'un des premiers signes d'un déséquilibre de notre flore intestinale est souvent des troubles digestifs. Vous pouvez ressentir des bannements inconfortables, des douleurs abdominales ou des flatulences excessives. Une altération du transit, qu'il s'agisse de diarrhées fréquentes ou de constipations persistantes, peut également indiquer un microbiote perturbé. Des envies irrépressibles de sucre ou de nourriture transformées peuvent aussi être le signe d'une flore intestinale déséquilibrée. Lorsque les mauvaises bactéries prennent le dessus, elles réclament souvent des aliments raffinés pour se nourrir, créant ainsi des fringales difficiles à contrôler. Notre peau, ce miroir de notre santé intérieure, peut également refléter l'état de notre microbiote intestinale. L'apparition d'éruptions cutanées, d'eczéma ou d'acné persistante peut être liée à une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre de notre flore intestinale. Une baisse d'énergie inexpliquée et une fatigue chronique peuvent aussi être des signes révélateurs. Lorsque notre microbiote intestinale est perturbé, notre corps peine à extraire les nutriments essentiels de notre alimentation. Ce qui peut entraîner une sensation d'épuisement. Des troubles de l'humeur, comme une anxiété accrue ou une baisse de morale, peuvent être liés à un mauvais microbiote. Notre flore intestinale communique en permanence avec notre cerveau via l'axe intestin-cerveau, influençant ainsi notre bien-être émotionnel. Un système immunitaire affaibli, se traduisant par des infections fréquentes ou des allergies soudaines, peut également indiquer un déséquilibre du microbiote intestinal. N'oublions pas que 70% de notre immunité réside dans notre intestin. Si vous remarquez une prise de poids inexpliquée malgré une alimentation équilibrée, votre flore intestinale pourrait en être la cause. Un microbiote déséquilibré peut altérer la régulation de l'appétit et le stockage des graisses. Prêter attention à ces signaux envoyés par notre corps est essentiel pour prendre soin de notre microbiote intestinal. Une alimentation riche en fibres, la consommation d'aliments fermentés et un mode de vie sain peuvent aider à rééquilibrer cette flore si précieuse. Qu'est-ce qui détruit le microbiote ? L'un des plus grands perturbateurs de notre écosystème interne est sans contête l'utilisation excessive d'antibiotiques. Si ces médicaments sont parfois nécessaires pour combattre les infections bactériennes, ils ne font malheureusement pas de distinction entre les « bonnes » et les « mauvaises » bactéries. En détruisant indifféremment les micro-organismes de notre flore intestinale, les antibiotiques peuvent causer une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre profond de notre microbiote. Notre alimentation joue également un rôle crucial dans la santé de notre flore intestinale. Une consommation excessive d'aliments ultra-transformés, riches en sucres raffinés, en graisses saturées et en additifs alimentaires, peut nourrir les « mauvaises » bactéries et créer un terrain propice à leur prolifération. A l'inverse, une alimentation pauvre en fibres, ces précieux nutriments dont se nourrissent nos « bonnes » bactéries, peut affaiblir notre microbiote. Le stress chronique est un autre ennemi insidieux de notre flore intestinale. Lorsque nous sommes stressés, notre corps produit du cortisol, une hormone qui peut perturber l'équilibre délicat de notre microbiote. Le stress altère également notre transit intestinal et affaiblit notre système immunitaire, créant ainsi un terrain favorable au déséquilibre bactérien. Certains médicaments, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, et les inhibiteurs de la pompe à protons, IPP, peuvent également perturber notre écosystème interne. Ces traitements, souvent utilisés sur le long terme, peuvent modifier le pH de notre estomac et favoriser la prolifération de bactéries indésirables dans notre intestin. L'alcool et le tabac sont aussi des ennemis de notre microbiote intestinal. Une consommation excessive d'alcool peut enflammer notre muqueuse intestinale et perturber l'équilibre bactérien. Tandis que le tabac altère notre système immunitaire et crée un environnement propice au déséquilibre de notre flore. Enfin, certains facteurs environnementaux, comme la pollution de l'air et l'exposition aux pesticides, peuvent aussi avoir un impact négatif sur notre microbiote intestinal. Ces substances toxiques peuvent pénétrer notre organisme et perturber l'équilibre délicat de notre écosystème interne. Quels sont les aliments à éviter pour les intestins ? En tête de liste des ennemis de notre microbiote, nous retrouvons les aliments ultra-transformés. Ces produits, souvent riches en sucres raffinés, en graisses saturées et en additifs alimentaires, peuvent nourrir les mauvaises bactéries de notre flore intestinale et créer un terrain propice au déséquilibre. Les plats préparés, les snacks sucrés et les boissons gazeuses sont à consommer avec modération. Les aliments frits et riches en graisses saturées sont également à limiter pour le bien-être de nos intestins. Ces graisses peuvent ralentir notre digestion, enflammer notre muqueuse intestinale et perturber l'équilibre délicat de notre microbiote. Privilégions les modes de cuisson doux et les graisses de bonne qualité, comme l'huile d'olive. Le gluten, présent dans le blé, l'orge et le seigle, peut aussi être un fardeau pour certains intestins sensibles. Bien que la majorité des personnes tolèrent le gluten sans problème, celles souffrant de maladies celiaques ou de sensibilité au gluten non-celiaque peuvent voir leurs microbiotes perturbés par sa consommation. Dans ces cas, il est préférable de se tourner vers des alternatives sans gluten. Les produits laitiers, bien que riches en calcium, peuvent aussi causer des désagréments digestifs chez certaines personnes. L'intolérance au lactose, due à une production insuffisante de l'enzyme lactase, peut entraîner des ballonnements, des douleurs abdominales et des diarrhées après la consommation de lait et de produits dérivés. Heureusement, il existe de nombreuses alternatives végétales pour combler nos besoins en calcium. Les viandes rouges, en particulier celles issues de l'élevage intensif, sont à consommer avec modération pour le bien-être de notre microbiote. Ces viandes peuvent être riches en graisses saturées et contenir des résidus d'antibiotiques et d'hormones de croissance, perturbant ainsi l'équilibre de notre flore intestinale. Privilégions les viandes de qualité, issues d'élevage respectueux, et varions nos sources de protéines en incluant des légumineuses et des poissons gras. L'alcool et les boissons caféinées, consommées en excès, peuvent aussi malmener notre système digestif. L'alcool peut enflammer notre muqueuse intestinale et perturber l'équilibre bactérien, tandis que la caféine peut stimuler excessivement notre transit intestinal. Buvons avec modération et hydratons-nous régulièrement avec de l'eau pour chouchouter aux intestins. Enfin, les aliments riches en FODMAPS, fermentables oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides et polyols, peuvent causer des désagréments digestifs chez les personnes sensibles. Ces glucides fermentés cibles, présents dans certains fruits, légumes, produits laitiers et céréales, peuvent entraîner des ballonnements et des douleurs abdominales. En cas de sensibilité, une réduction temporaire des FODMAPS peut soulager les symptômes. Comment restaurer le microbiote intestinal ? L'un des piliers fondamentaux pour restaurer notre microbiote est l'alimentation. Optons pour une alimentation riche en fibres, ces précieux nutriments dont raffolent nos bonnes bactéries. Les fruits, les légumes, les légumineuses et les céréales complètes sont autant de sources de fibres qui nourrissent et stimulent la croissance de notre flore intestinale. Incorporons-les généreusement dans nos assiettes pour offrir un festin à nos micro-organismes alliés. Les aliments fermentés sont de véritables trésors pour notre microbiote. Le yaourt naturel, le kéfir, la choucroute, le quinchis et le kombucha regorgent de bactéries bénéfiques, appelées probiotiques, qui viennent renforcer les rangs de notre armée intestinale. En consommant régulièrement ces aliments, nous encensons notre intestin avec de précieux renforts microbiens. Réduire le stress est une étape cruciale pour restaurer notre écosystème interne. Le stress chronique peut perturber l'équilibre délicat de notre microbiote, affaiblissant ainsi nos défenses naturelles. Pratiquons des activités apaisantes comme la méditation, le yoga ou simplement des moments de détente en pleine nature. En réduisant notre niveau de stress, nous créons un environnement propice à l'épanouissement de notre flore intestinale. L'activité physique régulière est une alliée de taille pour notre microbiote. Elle stimule le transit intestinal, favorise la diversité bactérienne et renforce notre système immunitaire. Que ce soit par une marche dynamique, une séance de natation ou un cours de danse, bougeons notre corps pour chouchouter nos petits habitants intestinaux. Limitons notre consommation d'alcool et de tabac, deux substances qui peuvent perturber l'harmonie de notre écosystème interne. L'alcool peut enflammer notre muqueuse intestinale et créer un terrain propice au déséquilibre bactérien. Tandis que le tabac affaiblit nos défenses immunitaires. En réduisant ses habitudes, nous offrons un environnement plus sain à notre microbiote. Enfin, n'hésitons pas à nous supplémenter en probiotiques et en prébiotiques si nécessaire. Les probiotiques sont des micro-organismes vivants qui viennent renforcer notre flore intestinale. Tandis que les prébiotiques sont des fibres spécifiques qui nourrissent sélectivement nos bonnes bactéries. En cas de déséquilibre persistant, ces compléments alimentaires peuvent être de précieux alliés pour restaurer notre microbiote. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Féminin Santé Magazine pour recevoir chaque jour de précieux conseils et astuces santé. En rejoignant d'autres communautés bienveillantes, vous accéderez à un contenu exclusif qui vous accompagnera vers un bien-être optimal au quotidien. Merci de partager ce contenu avec vos amis et à la prochaine vidéo. A très bientôt.